On va parler des huit portes du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, on a nommé quatre plus précisément, donc on va voir les quatre là, la première est Arrayan, la porte pour les personnes qui ont beaucoup jeûné dans cette dunya là, la deuxième est la porte du djihad pour ceux qui ont combattu dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la troisième est la porte de la charité, la porte donc de la sadaqa, la porte des aumones, et la quatrième nommée est la porte des parents, donc c'est la porte médiane, d'où le fait d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un bon comportement envers ses parents, d'essayer de prier, d'essayer de jeûner dans cette dunya pour que Allah puisse nous ouvrir toutes les portes, et on dit donc que les anges justement appelleront les gens par leur nom devant les portes, et on terminera par deux hadiths de notre prophète Mohammed, le premier est, notre prophète a dit à Ali S.W. celui qui fait bien ses ablutions, et la shahada, les huit portes lui seront ouvertes, et le deuxième hadith, il parlait donc d'une femme qui fait ses cinq prières, qui jeûne le mois de Ramadan, qui se couvre donc les cheveux, et qui obéit à son mari, entrera par la porte qu'elle désire, donc c'est deux hadiths qui nous rassurent, et qui nous donnent l'espoir, Inch'Allah, de pouvoir avoir cette porte qui s'ouvre, et qu'on puisse accéder au paradis, Amin Ya Rabbal Alamin, qu'Allah nous permette ce succès, Inch'Allah, Amin Ya Rabbal Alamin.